justement on va parler de vous et de votre application PhilAe. Directeur technique vous êtes. Qu'est-ce que ça signifie PhilAe ? Alors PhilAe c'est la contraction de feel good et curae donc curae qui veut dire soin en latin. Vous lancez donc après deux mois de tests et avec l'aide de deux médecins urgentistes la version officielle de l'application sur Android et iOS qui permet comme l'application américaine Health Tab de se faire conseiller par un médecin en mode vision conférence téléconseil en cinq minutes. En Europe, partout dans le monde c'est hyper développé mais juste en France on est très en retard. Surtout le digital médical. C'est compliqué de bouger la santé donc c'est un peu notre pari là dessus. Donc je me suis inscrite c'est assez rapide il faut aussi rentrer ses données personnelles si on veut et si j'ai bien compris les utilisateurs ne choisissent pas leur médecin c'est ça ? C'est ça. Nous l'objectif auquel on veut répondre c'est de pouvoir apporter une réponse immédiate et fiable. Aujourd'hui on peut avoir une réponse immédiate de la santé mais c'est sur des sites on sait pas qui met les données donc si c'est pas fiable à l'inverse on peut avoir des réponses fiables mais c'est pas forcément média. Donc là on a réussi à concilier les deux à avoir une réponse immédiate et fiable donc c'est pas le médecin qu'on choisit mais c'est tous les médecins sont sélectionnés de manière rigoureuse ils ont tous une activité en parallèle pour continuer à travailler à côté et ils sont tout à fait capables de répondre à tous les conseils à distance. On parle bien de généralistes après. C'est que des médecins généralistes on verra pour les spécialistes plus tard mais là nous on veut se placer en fait en amont du système de soins actuel pour fluidifier en fait tout ce qui se passe pour être pour savoir est-ce que je dois aller aux urgences est-ce que c'est grave quel médicament je dois prendre est-ce que je peux rester chez moi on est samedi est-ce que je dois attendre lundi pour aller chez le médecin ou est-ce que je dois aller aux urgences maintenant ou est-ce que je peux prendre les médicaments dans ma pharmacie en fait on répond à toutes ces questions pour gagner du temps. On peut utiliser le mot ? Ouais alors je vais pas pouvoir appeler un médecin parce que on va pas déranger un médecin. Ouais parce que ça c'est sympa. Et est-ce que tu peux l'utiliser à toute heure ? C'est de 7h à 23h. D'accord. Oui parce que si t'es venu à 4h du matin... Même le dimanche c'est assez rapide. Ouais c'est ça. Et puis c'est bien parce qu'on évite aussi les urgences du coup. Exactement. Nous le but c'est de désemborger les urgences, de soulager les salles d'attente, de soulager les déserts médicaux et de faire gagner du temps en fait aussi bien aux médecins qui vont pouvoir se concentrer sur des pathologies plus graves entre guillemets et aussi bien aux patients qui vont être voilà rassurés tout de suite savoir si c'est grave. Du coup l'application on a essayé de la faire la plus simple possible. Une fois qu'on est inscrit on lance l'application et en fait c'est un bouton au milieu. C'est ça. Qui va nous permettre d'appeler un médecin. Donc si j'appuie on va avoir une notice de consentement qui rappelle un petit peu voilà qu'un médecin qu'on ne connaît pas va nous prendre en charge. On appuie et là en fait ça va faire une vérification de trois points. Donc la connexion, la batterie et la validité des moyens de paiement. Donc j'annule avant d'appeler un médecin. Du coup en 30 secondes on appelle un médecin. Derrière là il y a le médecin qui a son téléphone dans sa poche. Il est chez lui. Il est dans son cabinet. Il est en train de faire ses papiers en attendant d'avoir un patient. Et là il y a son téléphone qui sonne. comme un appel normal. Il décroche et on commence la visioconférence pendant une dizaine de minutes en moyenne. Est-ce qu'il faut une ordonnance de son médecin ? Pas besoin là du coup ? Non pas besoin. Là justement l'objectif c'est de savoir est-ce que ça vaut le coup que j'aille perdre une après-midi chez le médecin pour une ordonnance ? Ou est-ce que finalement il ne me donnera pas ? Est-ce que je peux faire patienter ? Il y a plein de problématiques comme ça dermatologiques. Donc du coup le médecin non plus de l'autre côté ne peut pas donner d'ordonnance ? Non là pour l'instant c'est que du conseil. L'ordonnance ça va arriver le 1er janvier 2018. Oh ordonnance digitale et du coup ça va pousser un peu la médecine digitale à accélérer. C'est ça, exactement. L'objectif c'est qu'on puisse depuis son téléphone recevoir une ordonnance, on l'imprime, on va en pharmacie et c'est tout à fait légal. C'est très cool. Et puis j'ai remarqué, j'en parlais justement avec quelqu'un il y a quelques jours, j'ai l'impression, enfin je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que les médecins prennent moins en moins de temps, justement pour cette tête à cause de ça, de vraiment regarder le patient. Moi je suis allé voir un médecin, je sais plus quand, je sais plus comment ça s'appelle, un ordon, bref, je sais plus. Orthodont, non. Orthodontiste, ouais c'est ça. Je me suis même pas assise, il m'a fait fait voir, ah bah 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 bah, je suis là, euh ouais d'accord, j'étais là, mais c'est quoi ce délire ? Ils sont tellement débordés qu'ils traitent à la chaîne. Ah mais vraiment à la chaîne quoi ? Surtout les sites de prise de rendez-vous là, ils peuvent faire des créneaux tous les quarts d'heure. Moi pareil avec un oustalmo, j'ai pris rendez-vous sur un site comme ça, il m'a pris en un quart d'heure, il m'a fait l'ordonnance. C'est ça, et là des, ouais, super, marché de la pharmacie. Du coup là, le filet, on essaye justement de recréer un petit peu ce lien, patient-médecin qu'on peut pas avoir. Il y a plein de moments en fait où on a peur de déranger un médecin. C'est pas ennuyer un médecin dont on a peur, c'est du coup, est-ce qu'il va vraiment s'occuper de moi ? Ouais, c'est ça. Est-ce que ça vaut le coup ? Des fois moi je suis là, j'ai mis un truc, un post-it sur mon ordinateur, et le truc il est là pendant trois semaines, est-ce que j'y vais ? Il faut trouver le bon aussi du coup, parce que même les Doctomy et mon docteur, ou je sais plus quoi, mon docteur et Doctolib, on peut pas voir vraiment, il n'y a même pas d'informations sur le médecin, on peut même pas commenter du coup, et on tombe sur un médecin, on est là. Sur Doctolib et mon docteur, il n'y a pas de système de sélection des médecins. C'est ça. Alors que nous on fait passer, enfin il y a cinq étapes d'entretien avec notre équipe médicale, pour être sûr justement qu'ils ont une activité, qu'ils sont capables de travailler en télémédecine, qu'ils sont souriants, bienveillants, et qu'ils sont pas là pour juste faire du business en plus. Ouais, c'est important ça. Donc une levée de fonds, vous avez fait un love money de 500 000 dollars en mai dernier, vous portez déjà un millier de téléchargement en deux mois, et combien d'utilisateurs ? Là pour l'instant on a eu une centaine de consultations. Pas mal. Ouais c'est pas mal, on essaie de faire plus, parce qu'on se rend compte que les gens, ils savent pas trop à quoi s'attendre à travers la télémédecine, et du coup on essaie d'expliquer les exemples de symptômes, mais il y a beaucoup de gens qui n'osent pas encore appeler. Donc là pour débloquer ça, on va rendre l'application complètement gratuite, jusqu'à la fin d'année, donc ça va arriver dans pas longtemps. L'application, pas la consultation. Si, la consultation. Gratuite aussi ? Ouais, c'est-à-dire qu'on nous va offrir la consultation à tous les patients, donc on paye quand même les médecins. Mais voilà, là ça coûte 19 euros aujourd'hui, la première est offerte, on peut déjà tester la première consultation, mais en deux semaines ça va passer. Ils prennent les mutuelles tout ça ? Non, pour l'instant non. Ah, ça serait trop bien ! Ça va arriver, ça va arriver, avec l'ordonnance, tout ça, ça va arriver. Tout à fait. En fait, juridiquement c'était compliqué, mais c'est bon. Ouais.